Musique ... ... qui ambitionne de révolutionner le transport en commun, faire le transport en commun de nouvelle génération, évidemment avec les outils du numérique. Alors, Padam développe un service qui est un service de minibus partagé. En quoi ça consiste ? C'est une application mobile qui permet à nos clients de réserver leur trajet et avec les réservations de tous nos clients, nous allons les grouper et les faire voyager dans un minibus qui va faire 7, 8 places passagers et ils vont voyager sans connexion, sans correspondance, directement par exemple de leur domicile à leur travail. On leur demande simplement de rejoindre un point de prise en charge qui est à 2-300 m à pied de leur adresse et ensuite ils voyagent dans ce minibus avec un chauffeur professionnel, une place assise qui est évidemment garantie et la possibilité de travailler avec le wifi à bord. Alors, c'est un service, notamment, qu'on a développé, qu'on a lancé un petit peu avant l'été sur la région parisienne, dans l'ouest de Paris, tout simplement, les Hauts-de-Seine, les arrondissements de l'ouest parisien, et qui permet d'effectuer ces trajets domicile-travail quotidien. Nous avons déjà aujourd'hui un certain nombre de gens qui en ont fait, finalement, leur mode de transport principal. Au-delà de ce projet, comme nous avons construit une technologie extrêmement complexe qui permet d'optimiser en temps réel cette flotte de véhicules, nous l'avons aussi mise à disposition des opérateurs de transport et nous travaillons, par exemple, déjà aujourd'hui avec le groupe RATP, en ayant lancé un service à Bristol, donc au Royaume-Uni, basé sur cette technologie, et qui permet, de la même manière, aux habitants de Bristol d'effectuer leur trajet domicile-travail. Donc, cela fait seulement deux mois et cela marche déjà pas mal du tout. Alors, cette technologie, je dis qu'elle est assez complexe, pourquoi ? Parce que, tout simplement, à chaque fois que quelqu'un fait une demande sur l'application, réserve un trajet, à chaque fois qu'il y a cette réservation, nous, nous avons un algorithme qui tourne en moins d'une seconde et qui va trouver le bon minibus dans la flotte pour transporter cette personne-là. Donc, il n'y a aucune ligne fixe dans notre système, aucun réseau établi. Tous ces véhicules vont tout simplement s'adapter à la demande en temps réel. Et ensuite, il y a d'autres algorithmes qui vont compléter les premiers pour, par exemple, s'adapter aux conditions de trafic en temps réel. Alors, cette startup, Madame, que je vous présente, c'est encore une jeune startup. Par contre, mon propos aujourd'hui, c'est de venir vous montrer un petit peu une vision qu'on a qui est que le transport à la demande, dont Madame est juste un des acteurs et dont vous connaissez évidemment l'acteur le plus significatif aujourd'hui qui est Uber, ce transport à la demande est pour moi une révolution vraiment importante, une profonde mutation de tout ce secteur du transport urbain. Alors, ça peut paraître un petit peu étonnant. Je vais tout simplement vous montrer un petit peu comment aujourd'hui nous concevons nos déplacements. Aujourd'hui, quasiment systématiquement, quand nous voulons nous déplacer, nous allons utiliser notre smartphone à chaque trajet. Alors, ça peut être, par exemple, pour mettre son GPS quand on utilise la voiture, pour regarder s'il y a une place disponible de parking, pour aller prendre un vélo dans une station de libre-service ou pour vérifier les horaires de transport en commun. Ou encore, évidemment, pour tout simplement commander son trajet, commander son trajet à chaque trajet. Donc, c'est quelque chose qui pouvait paraître un petit peu compliqué. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de mon smartphone pour se déplacer ? Aujourd'hui, l'usage nous montre que c'est ce que font les gens. Ils utilisent leur smartphone systématiquement pour se déplacer. Donc, il y a une vraie mutation de cet usage. Et ce qui pouvait paraître un petit peu anecdotique au début et limité à l'usage du taxi pour rentrer chez soi, etc., c'est en train de devenir un usage principal. C'est-à-dire que le transport à la demande est en train de concurrencer les modes de transport de masse. Alors, c'est peut-être un petit peu difficile à voir aujourd'hui en région parisienne parce qu'on a une densité d'infrastructures de transport qui est hors normes, qui est peut-être la plus importante au monde. Seulement, quand on regarde par exemple aux Etats-Unis, ce qui est en train de se passer, c'est effectivement les applications, les services, comme Uber, comme d'autres services de transport et comme ce que nous essayons de faire avec Padam, ces services commencent par exemple à proposer des abonnements pour que leurs clients utilisent ces services-là matin et soir en guise de mode de transport principal. Et on voit déjà aux Etats-Unis un certain nombre de villes qui commencent à réfléchir voire à supprimer déjà certains bus publics qui n'ont plus de sens car les utilisateurs sont passés sur des modes de transport à la demande. Ça, c'est les Etats-Unis. On peut aussi penser à un certain nombre de villes, par exemple, en Asie, en Amérique latine, des villes qui font deux fois la taille de la métropole parisienne, deux fois plus d'habitants et qui ont peut-être quelques lignes de métro et encore. Ces villes-là, elles sont littéralement asphyxiées par les conditions de trafic et c'est une opportunité extraordinaire pour eux d'utiliser le transport à la demande comme un moyen de retirer des véhicules de la route en partageant plus efficacement les trajets. Alors, cette perspective de concurrence du transport à la demande, cette concurrence envers les transports en commun de masse, envers les infrastructures dont on est en train de parler. Ça peut faire un petit peu peur. Mon propos peut paraître alarmiste. On est quand même ici tous réunus pour parler d'un projet extrêmement ambitieux d'infrastructures de transport qui va coûter cher. Est-ce que ce projet est menacé par les innovations qui nous viennent des Américains ? Est-ce que demain, Google, Uber vont opérer les transports à notre place ? Il y a peut-être effectivement un petit risque. Il faut en être conscient. Maintenant, moi, je suis persuadé qu'il y a une complémentarité entre ces grandes infrastructures et les services de transport à la demande dont Padam est un des représentants. Vous connaissez, on cite souvent en exemple le RERA. Le RERA, c'est un mode de transport qui transporte plus de 1 million de voyageurs par jour. Je crois qu'il y a des représentants des RATP dans la salle, donc s'ils veulent corriger mes chiffres, ils le disent. Plus d'un million de personnes transportées par jour. Comment un transport à la demande pourrait remplacer une telle infrastructure ? Ce n'est pas possible. De la même manière, le métro, le Grand Paris Express va jouer un rôle qui sera tellement important qu'aucun transport sur route ne pourrait vraiment le remplacer. Donc, en réalité, il y a une complémentarité. Pourquoi une complémentarité ? Parce que les infrastructures de transport ne peuvent pas répondre à tous les besoins. Souvent, il y a encore aujourd'hui, malgré cette densité du réseau qu'on a, il y a encore énormément de déplacements qui sont compliqués à faire en transport en commun parce qu'il faudrait faire plusieurs connexions que ça va prendre beaucoup de temps. Vous avez aussi des gens qui pourraient prendre un transport en commun mais qui ont des problèmes de mobilité, des besoins de mobilité particuliers ou alors vous avez besoin de transporter des choses ou alors vous êtes au cours d'un déplacement business et vous avez besoin de travailler pendant votre transport. Donc, il y a une multitude de besoins de mobilité différents et c'est pour ça qu'il faut une multitude de services différents. Et c'est ce qui est en train de se passer en région parisienne où on a non seulement un réseau de transport en commun extraordinaire mais on a une multitude de services innovants comme probablement peu de territoires longs aussi dans le monde. On peut évidemment penser à Autolib, à Vlib, à toutes les startups qui travaillent sur l'autopartage, à des startups comme Padam, toutes les startups sur le transport à la demande et grâce à tous ces services on peut répondre à la multitude des besoins. Alors, il y a toujours des gens à chaque fois qu'il y a un nouveau service une innovation dans le transport pour demander mais est-ce que ça ne va pas faire concurrence ce métro ? Est-ce que ça ne va pas faire concurrence au tram, à mon bus, etc. Mais bien sûr, tous les services de transport se font concurrence entre eux mais ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau service de transport qui est mis en place, un service innovant, ça va aussi diminuer peut-être de quelques pourcents la part de la voiture. Et donc, c'est grâce à cette complémentarité que cette combinaison du Grand Paris Express et de services innovants comme ça qu'on va avoir l'impact économique très fort qu'on espère avec tous ces projets. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ...